Voilà, c'est la fin. Je vis les derniers instants de ma vie. Elle n'a pas été longue, mais heureuse. J'étais dans une super ferme. J'aurais quand même bien voulu être un autre animal, comme un dauphin. Mais de toute façon, c'est trop tard maintenant. Je suis en train de cuire à petit feu. Ils ont mis le four à 220 degrés, chaleur tournante. C'est comme ça qu'ils font, eux, les humains, pour vous buter. J'aimerais quand même dire quelque chose à mes proches avant de mourir. Jules, fiston, fais attention à tes frères. Tu sais que c'est difficile ces temps. Tu pourras prendre ma place dans le poulailler juste en-dessus de ton frère Louis. Tu devras être le chef maintenant. Surtout fais bien attention, renard, il y en a beaucoup ces temps. Je sais que j'ai été imprudent. Je n'aurais pas dû sortir ni me faire prendre par le fermier. Ah ! Et puis, en parlant de fermier, j'aimerais vous dire quelque chose à vous. Oui, vous, les hommes. Enfin, je veux dire les êtres humains. Depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, vous nous avez exterminés, nous, les animaux. Vous avez fait de nous des objets destinés à atterrir dans votre bouche. Vous avez massacré nos frères et sœurs, les vaches, les moutons, les chèvres, les poissons, les porcs, les oiseaux, tous. Même les chiens. Vous n'avez pas à conserver la moindre espèce. Vous êtes des êtres sans âme ni cœur. Mes amis, les truites ont fini dans une assiette la semaine dernière. Mon ami, la vache, s'est fait enlever de son enfant et abattre pour finir dans une assiette. Mes cousins sont tous morts le mois passé pour que les propriétaires de la ferme mangent bien aux fêtes de fin d'année. Ce qui est horrible, c'est qu'on avait prévu de faire un Noël avec eux juste après. Et puis, ma femme. « Ah, ma femme. Elle était belle. On s'aimait. On avait passé notre vie de poulet ensemble avec notre famille. Je me souviens d'elle. Elle était toujours en train de s'amuser, de faire la folle. Elle était magnifique. » Puis, un jour, c'était fini. Elle n'était plus là, le matin, dans le poulailler, quand je me suis réveillé. Alors, je suis allé la chercher partout. Je l'ai appelée cent fois, sans réponse. Les petits dormaient encore. Et là, je l'ai vue, dans les mains du fermier. Il la tenait par le cou. Il la serrait très fort avec ses mains d'êtres humains. Et puis, il a pris sa hache et lui a coupé la tête. Comme ça. Alors, je suis rentré au poulailler. J'avais l'impression que moi aussi, j'étais mort. Eh bien, je vais vous dire, moi, le jour où il n'y aura plus rien, plus de vaches, plus de chevaux, plus de chèvres, plus de poulet, plus de poissons, plus de cochons, plus rien, que ferez-vous, hein ? Vous ne nous écoutez pas, vous n'avez pas de respect, vous ne nous considérez pas comme des êtres qui sont des éléments de la nature. Alors, j'espère qu'un jour, vous comprendrez que ce que vous faites, c'est immonde, qu'il faut arrêter maintenant, que c'en est trop. Vous avez trop voulu de nous. Un jour, peut-être, vous aurez conscience de tout ça. Et moi, comme tant d'autres, je suis en train de crever juste parce que vous ne pouvez bouffer rien d'autre que de la viande. Eh bien, voilà. C'est fini. Adieu.